Welcome to SFB News people, like, share, I'm on the streak baby. All right guys, welcome back, SFB News, je répète, on tire à sa fin de la saison 2, NFL, NFL terminé, NBA Playoffs, NBA Playoffs se passe très très bien, très 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 bien, presque terminé comme Mizogad a dit, NHL aussi, Champions League, on tire bientôt à sa fin aussi, donc c'est la fête de beaucoup de sports, donc bref, on va commencer. What's up, Frank, you good? We're good, we're good. Mizogad? Le Corgi Dog avait pas raison. Oh, comment ce sujet? Non, commence, pour célébrer, guys. Yeah, Lakers, LeBron, let's go. LeBron continue. The King. The King is back. The King, the King never left, what do you mean the King is back, he never left. Il faisait pas les playoffs, là. C'était tout était prévu. Tout était prévu. It was calculated. Non, non, guys, moi je suis content pour deux raisons. La première, c'est parce que je voulais absolument pas que Steph Curry gagne, parce que si Steph Curry a gagné, les haters auraient commencé à argumenter avec moi pour me dire que ça aurait été un Steph Curry era, que c'est pas, que c'est pas le era de LeBron, parce que Q.R.E.U. 4, 5 wing, blablabla. Là, je suis content que ça, c'est fini. Et je suis content parce que là, LeBron, 38 ans, il va se rendre en Finals. Tu penses pas les Nuggets ? Non, 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 non. Tu penses pas que le New Era commence avec Jokic ? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, non, non. Son style de basket, c'est pas le plus sur la NBA pour moi. Mais moi, pour de vrai, je pense que les Warriors ont plus de chances de battre les… Denver ? Denver que les Lakers. Juste parce que… Anthony Davis can't play with Jokic. C'est pas qu'il can't play, mais toute la série dépend de Davis. Puis, at some point, he might get injured, tu vois ? Mais la dernière game, LeBron, c'est LeBron qui a découvert ? Ouais, mais je veux dire… Ça va être LeBron qui va devoir découvert la série pour win. Non, mais quand les Warriors, c'est posé parce qu'ils sont pas de big. Mais quand tu joues contre une dame, c'est le big qui va tout faire, c'est là que t'as vraiment besoin d'Anthony Davis. Anthony Davis a fait des games comme faire un rebond contre les Warriors, mais c'est les Warriors, ils ont pas vraiment de big à part Looney. Là, tu as joué contre Jokic, là. Les games vont venir checker des Dubodoubles, les gars à Cook-To, les gars des Suns. On va parler de ça. Même si Hayton n'est pas… Hayton, c'est pas un vrai big, là. Ouais, mais still, comme ça a été un problème. Puis, en tout cas, les Lakers devraient être favoris, mais… Les Lakers devraient être favoris, no way. Ben oui ! Non, mais juste par expérience, il devrait… Par expérience, peut-être, mais c'est still un 8 seed, un 7 seed. Listen. C'est un fixe, c'est 26. C'est un fixe, c'est 26. Parce qu'ils avaient un boulet au début. Exactement, ils avaient deux boulets au début. Un, un, ouais. Il y en a encore un dans la team, là. Qui ? Il joue une game sur deux. Oh, man. C'est Adelio Russell ? Non. Oh, Davis ? Anthony Davis. Il a performé. Même si il est toujours up and down, il a performé les dernières games. Il joue une game sur deux. Il a joué les deux dernières. Merci. Il a 20 rebonds, 17 points, là. C'est pas rien. Mais, t'as raison contre Jokic, ça va être différent. Mais, regarde, tous les roleplayers step up. C'est ça que j'aime. Présentement, les Lekuz, leur bench, sont en train de step up. Ça veut dire que, même si LeBron et Davis prennent un break, ils vont quand même faire des points. C'est plus comme avant que quand ils vont sur le banc, les Lekuz, ils prennent un 0-20-12. LeBron et Davis reviennent pour remonter la pente. Tu joues contre une équipe qui est vraiment meilleure défensivement que les Warriors. Oui. Ils ont des Nuggets. Des Nuggets. Ou 100%. Il y avait Green qui était très bon défensivement. T'avais Looney qui pouvait jouer défensif. T'avais... Clay joue pas en defense. Clay joue pas en defense. Dave Vincenzo joue pas en defense. Non, c'est vrai. T'as raison. Non, mais je pense quand même que les Nuggets, c'est pas une bonne team defense. Moi, ils sont meilleurs que Golden State. Ils sont meilleurs que Golden State. Ils sont pas first dans l'Ouest pour aucune raison. Parce qu'ils t'ont hardscore, puis tu peux pas les battre quand ils sont home. C'est pour ça qu'ils sont premier dans l'Ouest. C'est pas comme s'ils étaient super comme... Moi, c'est juste Jokic. Jokic, c'est le problème pour les Lekuz. Parce qu'Anthony Davis va devoir jouer Big Boy Center, pas Soft Center, qui fait ses balles finesse. Parce que tu sais que Jokic va prendre le ballon dans le post. Il va chercher à faire des passes, mais en même temps, il peut scorer comme Easy. On l'a vu, il a checké comme 53 points au Suns. Oh my God. C'est sûr que Davis va prendre des coups. Est-ce qu'il va encore partir en chaise roulante? Pour un balle sous tête? Comme, bro. Le balle est soft. Le balle est soft, là. Le balle est soft, là. Parti en chaise roulante, comme, t'es sérieux? Mais quand tu... Yo, j'ai vu Great William se faire tompe. Tompe par Embiid. Il est still in the game. Toi, tu as pris un petit coup, un petit coup, là. Même pas un coude, là. Non, non. Forearm. Forearm. Le tête. Oh, shit. Wheelchair. Bro, wheelchair, c'est fou, ça. Jokic, Jokic, c'est un dog. Ouais, Jokic, il va... Il va prendre des coups, là, quand il est au Kits. Il va prendre des coups d'épaule, des coups d'épaule, des bons bumps, là. Comme si t'es pas prêt pour prendre ça. Des bons box-outs. Des bons box-outs, c'est vrai. C'est vrai. Mais je veux aller avec les Suns, puis KD, et Chris Paul, puis Booker. Le futur des Suns. Parce que là, ils ont pris une... Comme, c'était honteux. Pour l'unité, c'était honteux, mais pas pire que ça. Parce que je trouve que les Suns avaient de quoi approuver à cause du trade avec KD. Et là, pour moi, je pense que le futur des Suns... C'est... C'est... C'est dead. C'est dead. Moi, je pense que... Moi, je pense que... A2, KD bouge. Ou bien, CP3 bouge. Non, c'est... Ben, CP3 peut prendre sa retraite, là. Wow. Vous devez... Les Suns... Vous n'êtes pas méchants. Pour moi, les Suns, vous n'allez jamais win. Non? Non, non. La team... C'est KD, bro. Moi, mais ça, c'est une autre affaire. KD... Et les gens, on sait KD, c'est KD. L'année passée, KD s'est fait swept, bro. Depuis qu'il a pilé sur la ligne, là, contre les... C'est vrai. C'est vrai. KD n'a jamais montré qu'il pouvait gagner un ring by himself. Donc... Si tout le monde pense que KD va dans un team, Or, c'est tout de suite le number one team, non. Comme KD est juste un joueur. J'ai déjà vu... Comment ça s'appelle ? C'était Allen, là, dans Grizzly, back then. Quand il y avait Zeebo et tout. Quand il était encore avec O'Kissi. Comme les Grizzlies étaient genre un 7th seed ou un 8th seed. Puis ils ont éliminé O'Kissi parce que KD est comme bien soft dans le pinte, là. Oh my God. Pour moi, KD, c'est pas... Oui, c'est comme top five, mais... Yo, c'est pas un... Scorer. Non, c'est un scorer, mais c'est pas lui qui va faire gagner un... Je vais prendre le bras en avant, KD, là, pour gagner un ring, là. 100%. Oh my God. C'est même pas une question. C'est même pas une question. C'est pas une question. Non, mais il y a du monde qui pense que KD, c'est automatique. Tu le mets dans la team, puis tu vas en finale. Tu le mets comme Ski Bellis. Ski Bellis qui pense que KD, c'est le meilleur joueur au monde, là. Le partner s'est fait sweat l'année passée, bro. Puis là, les gens se disent, oh, KD va dans les centres, il va gagner, yo. Là, il n'a pas show up. Puis c'est beaucoup qui a joué, là. Oh, c'est beaucoup qui a joué de loin, là. KD était... Il y avait de la misère. Deuxième. Il n'était pas lui le meilleur joueur dans son équipe. Il manquait trop de shots. Je trouve qu'il manquait beaucoup trop de shots qu'il faisait avant. Yo, ma salope était bon. J'ai fait des bets. Yo, le gars, il commence la game 1 en 9. Je sais, man. En 11, c'était honteux, là. Il moque des futuros. Je suis comme, yo, t'es supposé être super efficient. Mais bon. Mais ils n'allaient jamais gagner pour une raison. Ils avaient Aiton. Ouais, puis Aiton, c'est... Puis à la fin, il y a quit. Oh, oui. Parce qu'il paraît, il était un jeu de bluff. Ah, bluff. Gros bluff. Il a juste dit, oh, me voulez pas, vous me respectez pas, parce que... Ben, ils avaient raison de ne pas te respecter, là, mais... Il a dit, il n'y a pas à jouer, puis les gars se sont fait encore plus péter. Oh, yo. Dans un sens, ce n'est pas trop sa faute. Les gars n'étaient pas équipés pour handle Joe Kitsch. Moi, c'est son teammate qui a dit que Aiton est un stud, une star de la NBA. J'ai comme... J'ai regardé son teammate, j'ai fait, hein? Peut-être le star de saison, mais ce n'est pas un playoff center, là. Non. La team, les Suns veulent tuer Aiton, puis Chris Paul, mais non. Chris Paul, mais non. Probablement, les deux ne seront plus dans la team next year. Ben, ouais. Mais je pense que les Suns, ils peuvent... Si ils réussissent à... À prendre quelques pisses. À flip, ouais. Ils ont un steelbooker, puis... À qui dit, ouais. Ils peuvent faire quelque chose. Il faut des roleplayers. Il faut des gars off the bench qui peuvent marquer des points. Exact. Parce que... L'histoire de que Booker, puis qu'il joue 40 minutes, là, puis qu'il joue tous les... Ils font tous les points, ouais. Ça fait pas de sens, là. Ça fait pas de sens. Mais les gars, ils n'ont aussi pas assez de chemistry, comme... Ils n'avaient pas... C'est comme la première fois que Miami a fait leur team, là. Ils sont allés en finale, ils ont perdu. Puis, eux, ils étaient boostés, là. Comme c'est pas tous les... Comme les superteams qui vont tout de suite gagner, là. C'est vrai. C'est vrai. Même LeBron n'a pas gagné sa première année de superteam. Eux, ils ont joué... Les Suns ont gagné. Ils ont joué combien de games ensemble? Tout le squad. Maximum 15. 15 games à un game? Ouais, c'était pas assez. Donc, on pourrait pas s'attendre à ce qu'ils gagnent, là. Mais je pense que next year, s'ils buildent une team, puis il n'y a pas de blessure, là, il pourrait être une bonne team. OK. On verra. Est-ce qu'il y a une team... Avant d'aller dans les... En ce moment, on va aller directement avec les... Prédiction? Non, non. La Warriors. Warriors. Que les Warriors, la question, je vais demander, c'est... Ouais, vas-y. Après, comme tout le monde a joué... Non. Tout le monde a pas chaud. Que lui... Que lui a joué, mais il était pas efficient. C'est bon, tu... Est-ce que les Warriors devraient blow up la team, comme... Puis qui devrait garder dans cette team-là? Je sais comment ça. Non, non, non. Vas-y, gars. C'est parti. C'est parti. Vas-y. C'est dur à dire, parce que c'est quand même une grosse dynastie qui tire à sa fin. Donc, moi, je dis qu'il y a quelques pieces qui doivent partir. Devin Genso doit rester. Wiggins doit rester. Il doit rester healthy. Mais Draymond Green, Clay Thompson, I'm sorry. C'est le temps que vous devenez des roleplayers dans un autre team. Parce que... Vous pouvez plus courir comme vous couriez avant. Vous pouvez plus être aussi efficient que vous étiez avant. Le seul gars qui est encore aussi efficient, puis qui peut encore still jouer au top de son game, c'est Steph Curry. Donc, moi, je garde tout le reste. Je me... Get rid of Draymond Green. Get rid of Clay. Moi, je vais avec... Moi, j'enlève Green. Je pense que Draymond Green, c'est terminé. Je pense que... Si Green bouge, il va clairement jouer avec LeBron. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est son boy, là. C'est son patenet, là. Donc, Green bouge. Je pense qu'il devrait bouger. Même si il a dit dans son podcast que la dynastie n'est pas terminée. Je pense que les GM et l'organisation ont d'autres idées. Green va bouger. Moi, je pense qu'il garde Clay. Il garde Curry, c'est sûr. Mais ils enlèvent Poole pour ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Je pense que pour l'attitude de Poole, l'enfantillage de Poole, je pense que c'est pas ça qu'ils ont donné dans leur team. Je disais qu'ils hésitaient beaucoup entre Wiggis et Poole. Ils ont gardé les deux. Ils ont fait un effort de garder les deux. Là, après ça, c'est garanti que Poole est out. Puis, comme Looney, Moody, Poole, tous ces gars-là bougent. Quand Kuminga prend un rôle plus supérieur et prendra le rôle techniquement de Poole, ils vont chercher un autre center. On s'appuie de voir ça. Kuminga, justement, cet off-season, il veut parler avec la team parce qu'il a demandé un trade. Donc, ici, il ne joue pas. Il veut plus de minutes. Il joue bien quand il joue. Pour moi, ils vont sûrement garder Clay. Parce que c'est comme Legend in the team. Je ne vois pas les trades. Jermaine Green, c'est peut-être… Moi, je le garderais parce qu'il amène quelque chose à la team quand même. Mais l'affaire, c'est que quand tu as du Mont-Green dans ta team, tu dois vraiment être spécifique pour le reste. Exactement. Moi, Jordan Poole, je le trade. Les gars l'ont payé. Il a eu son cas. Puis après ça, il a just no show. Il veut être la star. Mais il ne peut pas être la star parce que Curry est là. Je sais qu'il veut jouer puis get buckets. Mais il ne pourra pas dans cette team à cause que tu as déjà deux guards. Deux stars. Les gars ne peuvent pas jouer les trois ensemble parce que tout d'un coup, ils ont zéro défense. Donc, Wiggins, il était blessé. Mais comme je le garderais quand même. Mais les gars vont toujours être small. Looney, je garde Looney parce que… Il y a Looney ? Yo, il y a deux gars qui sont venus… Trade ! Je ne pense pas que quelqu'un va trade pour Looney. Looney joue en play-off. Il y a deux gars qui jouent, qui sont joués. Curry, Looney. Puis Looney, ça ne le dérange pas à l'aide of the bench. Je ne vais pas tuer d'un gars qui est prêt à prendre un coup pour la team. Tu comprends ? Donc, moi, c'est vraiment… Je comprends ton point. Peut-être Wiggins. Je pourrais trade Wiggins. Wiggins ? Non, mais si tu es pour mettre Kaminga à sa place, tu pourrais… Yeah, c'est un good shout. Défaitement, Bull. Parce que je sais qu'ils vont essayer de garder Clay et Curry. C'est à l'affaire. C'est sûr. Mais Green peut partir, bro. Ouais, il peut, mais je ne pense pas qu'ils vont le laisser. Je pense qu'ils vont essayer de garder les trois ensemble. Mais Green, c'est celui qui est plus suspect de Bush. Mais en même temps, si je suis les Warriors, c'est comme si je laisse Green partir. Je sais qu'il va aller. Comme, je sais qu'il va aller avec LeBron. Est-ce que tu veux vraiment qu'il vienne t'emmerder encore ? Comme, non. Parce que Green, c'est un vrai… Comme, tu sais, ce que Pat Bev devait amener, qu'il n'y a pas à amener. Green va l'amener. Ça va être fou, là. Je crois que je ne sais pas si Green peut nécessairement jouer avec LeBron, mais bon. Défensivement, oui. Offensivement, je ne pense pas. Offensivement, il finit. Mais je sais que c'est là qu'il va aller quand même. Ouais, parce que défensivement, tu mets Green avec LeBron. Il fait deux, trois blocs par game. Deux, trois blocs. Non, il shut down, les gars. Les gars, ils connaissent les jeux, le jeu se passe. Ils connaissent les plays. Ils font tellement de vidéos. Ils connaissent les schemes. C'est ce que j'ai vu comme trade sur Twitter. J'ai vu Jody Mpul contre Rudy Gobert pour les Warriors. Hell no. Quoi ? Yo, mais pour vrai, attends, mais c'est ingénieux. Yo, les Warriors, on se dit. Les gars qui ont juste shut. Tout le monde, ils ont senti qu'ils prennent les rebonds. Puis kick-out. Prends les rebonds, kick-out. That's all you have to do. Puis tu perds Jordan Poole avec Ant à Minnesota. Puis Towns. Mais là, c'est temps qu'il doit step up et aller dans le post. Mais c'est sa job à la base. Les gars, c'est deux, c'est deux. On a mis Gobert à cause qu'il se plaignait trop qu'il ne voulait pas aller post. Non, c'est pas pour ça. Et lui, il n'y a pas de problème. Il a dit qu'il était saisi cause of a trade. Ah ouais ? Ouais, c'est juste. Les gars, en fait, ils ont vu que Cleveland marchait avec Deby. Puis ça a marché l'année passée. Ils ont dit qu'on veut faire ça aussi. Pourquoi ? Puis ça n'a pas fonctionné parce que… C'est Rudy Gobert. Ouais, c'est Rudy Gobert. Mais je pense que les Timberwolves seraient greedy pour ce trade-là. Je pense qu'ils demanderaient en plus. En plus de Poole, ils demanderaient genre un first round. Peut-être. Un first round pour Gobert. Mais moi, je te dis que je sens que Timberwolves seraient greedy. Comme ils demanderaient… Non, mais les Warriors… On veut un first pour Gobert. Les Warriors sont cheap. Ils n'arrivent pas à faire ça. Non. S'ils font ça, c'est qu'ils veulent vraiment se débarrasser de Poole. So, ouais. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que Poole, c'est fini. C'est un beau trade-off. Moi, je l'aime bien. Ben là, c'est… Je goûte à la prédiction avant d'aller là-dedans. Vas-y. Brown, on va aller avec la question aussi. So, là, il y a une dernière game. Sixers. Game 7. Aujourd'hui, à 3h30. Sixers contre Boston. Vraiment, qui vous pensez qu'ils vont… Qu'ils vont gagner? Je vais gagner en premier. Ouais. Moi, si vous savez déjà, je suis un gars à Boston. La dernière game, mon gars, si j'avais des cheveux, j'aurais perdu mes cheveux. Yo. J'ai sent tout, mon gars. Le gars m'a tellement fait snap. Just a note. Yo. Mais Brown aussi. Les gars ont commencé la game. Yo. Trash. Trash. Mais tu sais ce qui est cool, c'est que je regardais la game, puis tu voyais que c'était… Les 76ers faisaient tout leur pouvoir, comme mettez l'énergie, ils venaient faire des blocs, comme tous les hauts sont plés, 76ers. Il était à toi, mais t'arrives à la fin, 4ème quart. Battons. Yo, 3 points. Dans la figure à Embiid. Step back, 3 points. Dans la figure à Maxi. Yo, il a commencé à rentrer tous ses shots. Il a fait 16 points. Yo, il y avait 0… Non, il y avait un point en half, 3 points après 3 quarts, puis il a fini avec 19. Il a fait 16 points au 4ème quart. Et à la fin, le gars ose dire, « I'm one of the great players. » Il était genre 1 en 12, mon gars. Yo, le gars était trash toute la série, comme il a joué, il a été vraiment joué un quart, OK. « I'm the greatest. » Puis, ce quart-là a peut-être changé toute la série parce qu'aujourd'hui, je ne serais pas surpris qu'il vienne checker un 50 points au 76ers. Tu penses ? Yo, il a mal joué toute la série. Toute la série a commencé mal. Il n'y a rien fait. Il n'y a rien fait. Mais si là, il est confident, la façon dont il a fini cette game-là, 4ème quart, s'il y a encore ça pour cette game… Ça peut faire mal. Je vous dis… Bon, pour d'ailleurs, moi, aujourd'hui, je vais bet Tatum. Tatum point. Moi, je m'attends ce que Tatum leur check avec 40 pieces. 40 pieces ! Comme tout le monde va apprendre. Le gars est sur le field. Il a dit, j'ai joué comme la marde. Vous m'avez laissé une chose. Au 4ème quart, c'était encore tight. C'est vrai que ça… On vous a non seulement shut down. J'ai fait 16 points, puis j'ai shot dans la figure à tout le monde. Puis là, le gars arrive, il dit, « I'm one of the best players in the world. » J'espère. OK. Je suis désolé, ça ne va pas arriver. Mais c'est ça qui était fucked up. C'est que le gars, il était 1 en 12 jusqu'au 4ème. Puis il perdait genre par 4 points quand il rentrait au 4ème quart. Le gars devenait juste un peu hot, puis la game changeait complètement de bord. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. Pour moi, les Celtics, la série en 7 parce que Celtics jouent mal. Oui. Si les Celtics jouent moyennement bien, c'est terminé. Mais Philly aussi jouent mal. C'est ce que j'allais dire. Non, mais Philly n'est pas comme… Philly a tout… Philly a Embiid. Oui. Il y a Harden. Non, mais t'as Harden, t'as checké des 45 points. Maxi est venu checker des trucs comme… C'est ce qu'il faut, les gars sont là pour ça. Mais t'as des gars qui overperforment de Philly. Puis les gars sont… Les gars sont… C'est ça. Puis t'as des gars qui underperforment de Bostop. Il win. Ils sont encore là. C'est comme… Tatum, yes. Brown, il commence le premier quart. Bref, ça, il ne fait plus rien. Non, parce que c'est Tatum qui prend toutes les shots. Non, mais non, il est dissipé. Il ne demande même pas la balle. Non, non, c'est ça. C'est pas quoi sur le terrain. Je le sais. Yo, Smart, il a fini avec quoi? Genre 25, 26? Mais c'est ça. Yo, Smart, c'est rendu le gars plus… Comme tu peux plus dépendre de Smart dans la team que personne d'autre dans Bostop. Facts. C'est fou, là. Smart, non seulement il joue défensivement, puis il joue offensivement. Yeah. C'est dingue, mais… Ok, toi, tu crois Bostop. Donc, le jeu va choke. Tu sais qu'il choke avec le lead, quoi. Il gagne la série, il est en train de gagner. 3-1, il perd. 3-2, il perd. Mais c'est ça, mais je crois que le curse doit arrêter. Je dis un mot que moi, je veux. Je veux que le curse… Je veux que le curse… Pas que tu crois. Parce que moi, on avait dit avant le podcast, si Dor Overs perd cette série, il n'aura plus aucun job à la NBA. Non, non, Dor est banni, là. Il n'y a plus personne qui va risquer… Il n'a rien dit, il va prendre. Non, pourquoi? Pour perdre en série? Non, mais si tu le prends… Pour perdre en série. Tu peux le prendre, puis il peut amener ta team en playoff. Si tu as une vieille team, il peut coacher ta team pour le prendre en playoff. Si tu as une team qui n'aspire pas à gagner, il n'y a plus de teams comme ça dans la NBA. Comme on va dire aux Pistons, là, ok? Tu veux juste devenir meilleur. Tu prends Dor Overs. Tu prends Dor Overs. Mais ne pense pas que tu as gagné un ring avec Dor Overs, c'est ça, là. J'ai oublié que les Pistons existaient, mon gars. J'ai vu que cette team-là existait. Pour le vrai, dans la NBA ou dans tous les sports, pour le vrai, il y a trois tiers. Il y a genre… Il y a un premier tier qui, c'est peut-être, maximum six teams qui veulent vraiment gagner le championship. Six teams. Après ça, tu as le gros tier… Le mid-tier. Le mid-tier qui a comme peut-être 18 autres teams qu'eux, ils veulent faire les playoffs, mais ils ne veulent pas gagner. Ils veulent juste faire du corps parce qu'ils ont dû exploser dans les playoffs. Puis, après ça, tu as un autre six team en bas qu'ils sont juste totalement mal-managed. C'est pour ça qu'ils sont trash. C'est tout, là. Totalement mal-managed. C'est tout, là. C'est max. Dans tous les sports, c'est comme ça. Même dans l'inchel, c'est le même. Même dans l'NFL, c'est le même. C'est toujours comme ça. C'est doux. Wow. La seule place où ce n'est pas le même, c'est au soccer. Parce que tu te fais réléguer de division. C'est des trash. Oui, c'est ça. Puis, toi, Boston ou Seveneusexuse? Nigui l'a dit, man. C'est bête. C'est bête comme série. Moi, j'étais du côté Seveneuse-Sexuse, mais c'est vrai que si MB ne vient pas perform, cette équipe-là ne marche aucunement. Puis, il dépend sur Harden à faire 45 points que je ne pense pas qu'il va faire. Puis, Maxi qui doit faire 45 points que je ne pense pas qu'il va faire ce soir. Non, aujourd'hui, c'est une game Embiid. Ça doit être une game Embiid. Ça doit être une game Embiid. Parce que si ce n'est pas une game Embiid, away comme ça à Boston, c'est done. Mais je vais still prendre les Sixeuses. Puis, Embiid. Good job. Embiid, triple. Non, pas triple double. Beaucoup de rebonds. Double, double. 40 points, 15 rebonds. Moi, je sais genre 30-10-10. 30-10-10 à 6 acquis. Si il veut… Embiid par bord dans les mains, il va le manger. Je ne pense pas qu'il va faire un triple double. Double, double, c'est 60. Double, double, 100%. 30 points, ce n'est pas assez. 30 points, ce n'est pas assez, ça, je le sais. OK, 40-10. 40-15. Oui, il faut qu'il prenne beaucoup plus de rebonds, mais je dirais au moins 35 points. OK. Je vais aller avec le fait que, sur la question, John Brown et Terim ont fait le All-NBA. Ils sont éligés pour faire le All-NBA team. Ça, ça veut dire qu'ils sont… Est-ce que Boston va aller payer 300 millions pour 5 ans les deux? Je ne suis pas assez informé pour les caps à l'NBA, mais avec les dernières rumeurs, Brown qui était un pied in, un pied out. Moi, je pense qu'ils vont signer Terim. Terim a déjà été la face de Boston. Il va rester la face de 300 millions. Puis Brown va partir quelque part d'autre. Il va prendre comme 2,75 millions. Non, mais l'affaire, c'est quand tu fais ça, c'est juste Boston qui veut lui donner ce cup-là sur 300 millions. Ce n'est pas tous les teams. Ça, c'est Boston qui veut donner le max deal. Mais en deux? Il donne un incentive à rester avec l'équipe que tu es. Brown, il pourrait faire, « Ok, je prends le deal. » Puis un an après, il dit « Ok, je ne suis pas content, je vais le trade. » Il pourrait faire ça, comme la plupart des joueurs dans l'NBA. Mais l'affaire, c'est que si tu signes ces deux gars-là, genre Supermax, tout d'un coup, tu as la difficulté à appeler des autres joueurs, comme Robert Williams, White. Comme parce que tu sais que là, ils ont plein de joueurs. Ils ont… Oui, Offord, Smart, White. Tout d'un coup, tu ne peux plus payer ces gars-là. Tu vas être over salary cap. Mais il faut que comme les Warriors le font, les Warriors paient tout le monde. Au moins, ils vont gagner des rings. Ce n'est pas grave si on est dans over salary cap. Mais est-ce que tu peux gagner, genre, quand tu dis que tu as deux gars qui font la même chose, ce n'est pas comme si tu as un center avec un scoreur, ou un point guard avec… Comme c'est vraiment deux joueurs qui font vraiment les… Deux guards. Deux guards qui ont le même genre de style. Oui, le même style de jeu. Est-ce que tu peux vraiment gagner avec ça comme… Non. J'ai vu un affaire qui disait, ce n'est pas tout le monde qui peut jouer. LeBron et Dewey l'ont fait. Deux joueurs qui jouent, ils n'ont pas la même position, mais c'est un peu quand même le même style. Ce n'est pas comme si LeBron jouait avec un center, puis ils ont gagné. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Ce n'est pas LeBron James. Quelqu'un qui fait les… Non, mais… Thank you. Tu n'es pas Dwayne Wade. Tu n'es pas Dwayne Wade. C'est vrai. LeBron James, tu n'es pas LeBron. Moi, je pense qu'ils vont les signer. Tu ne laisses pas Dwayne? Tu ne laisses pas Dwayne Wade partir. Il faut lui. Oui, il me prend va partir. Normalement, je pense qu'il va être LeBron James. Ils vont le trade. Ça va être LeBron James. Ils vont le trade. Parce que LeBron est trop indécis. Il est trop oui, oui, non, oui, non, oui, non. Dans la team, on ne le respecte pas. Je ne sais pas si c'est lui qui ne prend pas les shots, qui ne vient pas chercher la balle, ou on lui dit, yo, va dans le corner. Wow. C'est à l'heure de ça. C'est possible. Si on lui dit, va dans le corner, il va à bouche. Il va prendre ça encore, puis il va passer un vote de mode de trade. Fun. Fun team. Comme Niki a dit, tu signes ces deux gars-là à Supermax. Tu vas voir qui après dans ton équipe. Ouais. On va partir. Est-ce que tu vas gagner? C'est à l'affaire. Non. Exactement. Malheureusement, pour qu'ils gagnent, il faut que ce soit un jeu de bonne game. Il faut qu'ils jouent une bonne game. Cette année, c'est leur meilleure chance. Parce qu'ils ont... La team est deep. La team est deep, puis tout le monde joue bien. Puis ici, si tu gagnes, après ça, la team peut dire qu'elle va vous payer. Puis c'est pas grave, vous allez gagner votre ring. Mais si vous ne gagnez pas d'eau, comme ils sont éliminés aujourd'hui, ou ils gagnent, puis ils sont éliminés par les hits. Plus tu veux un Supermax? Oublie ça. Ouais, c'est ça. C'est comme, bro. C'est tough, là, payer le bail. C'est comme les deux gars s'effacent des fois. Mais oui. Un s'efface le premier half, et l'autre s'efface le deuxième half. C'est aucun des deux qui sont constants toute la game. Toute une game. Ouais. Anyway. All right. Ça, c'est aujourd'hui, là. C'est ce matin. C'est ce matin. Alert, alert, yo, guys. Je vais devoir cacher le jersey de Jamorant. Non, mais non, c'est pire, là. Tu peux le porter, là. C'est honteux. Je vais le porter pareil. C'est honteux. Donc, Jamorant... C'est fait encore une plus de deux fois. Faites poignées dans IG Live avec un gun, un arme à feu dans ses mains. Non, mais pour commencer, Jamorant, lui, il aurait pu faire le All-NBA. Oui. Il n'a pas fait le All-NBA à cause de ça. Il a perdu 39 millions. Il aurait pu avoir 39 millions de plus dans son nouveau contrat. Ce qu'il n'a pas eu. Puis là, quelques jours après, même pas une semaine, peut-être quatre jours, trois jours, le gars, sous les réseaux sociaux, avec un gun. Ah, il gagne. Avec son boy dans l'auto, bro. Tu n'es pas gangster, là, en train d'écouter de la musique dans un auto, là. Non, mais c'est Pat'net. Non. Ce n'est pas ses Pat'net, là, mais... Non, 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 c'est Zéro, c'est Pat'net. Ce n'est pas ses Pat'net. Ce n'est pas ses Pat'net. Ce n'est pas ses Pat'net. Le gars vient de faire un bon 39 millions, puis il fait la même chose. Là, il est rendu, il est suspendu. Il va perdre ses sponsors. Il m'a bien perdu ses sponsors. On lui a donné une chance. Son chou va disparaître. Deux fois en un an que tu te show un gun dans un story. Deux mois, bro. Mais c'est ça. Le memes, là, du grand-père d'Homer Simpson, quand il rentre dans la Facility, c'est ça qu'il a fait. C'est le nombre de ça qu'il a fait. Il y a eu zéro punition. Puis, pour le rêve, moi, j'étais comme... Tu n'as pas besoin de punir le gars parce qu'il est un grown man. Mais le fait que tu l'as fait, genre, aller dans un rehab facility, qui était comme Big Cap, OK, le gars est rentré, il est sorti. Il n'y a eu aucune différence. Oui, oh, I'm sorry, I'm sorry. Le gars l'a fait. Comme trois jours après, tu l'as vu dans un club en train de faire la même chose. Non, non, non. J'ai vraiment peur de voir c'est quoi. Ouf, Brighton vient de marquer contre Arsenal. J'ai peur de voir qu'est-ce que la NBA va faire pour John Morant. J'ai vraiment peur que ce soit comme sérieux cette fois-là. Non, c'est fini. Que ce soit une grosse suspension. Comme un an, genre. Moi, je pense... Guys, il y a deux choses. Un an maximum, là. Mais je pense qu'ils peuvent le suspendre longtemps. Un an maximum, il va jouer en Chine ou en Taïwan avec Dwight Howard. Ou il se fait foutre dehors de Memphis puis il va jouer avec une bottom team comme Piston, Detroit ou bien Houston. Une équipe que comme... Ils ne vont pas le payer beaucoup juste parce qu'il y a une maison besoin de lui. Non, là, vous devez... Memphis ne va pas le cut. Memphis, il n'y aura pas le choix. Vous devez, c'est tout dépendant ce que la NBA lui donne. Memphis, ils sont blessés. On n'a plus besoin de te donner tout ce club-là. On va te checker. Yo, je vais te donner un 5 ans. Je vais te donner un 5 ans 100 millions, disons. Ça, c'est gentil parce que tu as un gros problème. Donc là, les gars, ils ont un gros cap space parce que leur star, tout d'un coup, a caché, a brisé son value. Puis là, ils peuvent aller chercher d'autres joueurs pour la team. Parce que je ne vois pas comme Jammer qu'il est hors de la ligue à cause de ça. Non, mais je pense qu'il va être suspendu au moins 6 mois. Au moins half a season. Pierre pète ça 2 fois en 6 pages de mois. Il n'y a pas chou de personne. Non, c'est ça. Il a fait le cave. La première fois, c'était plus cave parce qu'il l'a fait. Il avait un gun dans sa valise avec l'équipe. C'est ça qui est fucked up. Là, c'est chez eux. Il est dans son road avec ses amis puis il a fait un story. Il n'a rien fait de mal. Malheureusement, Jammer n'est pas un moody. Il n'est pas un nobody. Il est quelqu'un de très populaire et de très médiatisé. Les jeunes sont dans l'inclui. Exactement. Tu montres un mauvais exemple. Tu influences. Tu continues la mauvaise influence sur les jeunes dans les quartiers comme ça qui pensent que je peux aller à l'NBA puis rester hood. OK. Alors, on va mettre en contexte ce que tu es en train de dire. Tu vas me dire que ça mérite une même suspension que, mettons, Ray Rice puis la vidéo qu'on a vue de Ray Rice. Non. Ray Rice, c'était... OK, non. C'est pas drôle. Non. Ray Rice, c'était fucked up. C'est ça que je te dis. C'est fucked up parce que Jammer n'est stupide. Il va perdre l'argent à cause de ça. 100%. Mais, théoriquement, il a juste montré un gun dans un story. C'est ça. Moi, je vais foot dehors de l'équipe de Memphis mais je vais le mettre dans notre équipe. Non. Memphis ne va pas le donner comme ça for free. Tu ne vas pas le foot dehors. Tu penses que tu laisses Jammer n'en partir puis tout d'un coup, on va dire, il va à Houston. Mais Houston va être bon. Tout d'un coup, Houston a une footy. Mais je pense que il va être automédiatisé. Oui, il va être automédiatisé. Non, c'est Jammer n'en, bro. C'est une des stars de l'NBA. Parce que Jammer n'en est flashy comme un jour. Tu ne peux pas le manquer Jammer n'en sous le court. Il va revenir puis il va venir faire quelques dons, posterize quelqu'un puis tout le monde va oublier qu'il y avait un gun dans son auto. C'est ça? S'il ne le refait pas encore dans deux mois. Oui, c'est ça. Moi, je pense que ça va le refaire. Moi, je pense que ça va en pente descendante, mon gars, à une vitesse incroyable. Non, non. Jammer n'en va être là. Allez voir. Allez voir. Next thing you know, il va être arrêté pour trafic d'armes. OK. Si ça, ça arrive, là, c'est dead. Trafic d'armes, bro. Le gars a peut-être deux guns dans ses mains pour fun puis il va les vendre en plus. Il va les vendre en plus. Il y aura ses boys qui vont passer par lui pour essayer de les vendre. Tu sais, quand on fait un rico, c'est lui qui a payé les guns. La façon dont je vois ça, il se trouve du nouveau patiné. Jammer n'en va peut-être manquer six mois. Moi, je dis une demi-année. Je ne lui aurais pas manquer plus que ça pour le rêve. Moi, je dirais 20 games. 20 games, ça se passe chez moi. Quand même pas plus que ça. On fait un bet. Une sale grosse pénalité. Un gros cop, là. Un 5 millions, là. Non, mais son contrat, c'est là que ça va aller. Dans son contract, c'est là qu'ils vont le péter. Il a perdu de son cop. Vous devez dire que tu es un rookie et steal. On va te donner un rookie contract encore. C'est là qu'il a perdu. C'est là qu'il va plus se prendre. Mais pour jouer au basket, il va se tirer au basket. Tu vas jouer à Jammer n'année prochaine. Il n'y aura plus ses points de serre. Peut-être que ce ne sera plus nécessairement lui qui va au point de la phase de Grizzly. Mais peut-être que Grizzly va dire qu'on le trade. va avoir des assets back. Mais la team qui va avoir Jammer n'est pas facile et bon parce que Jammer n'est pas bon. Il va jouer, là. Je ne pense pas qu'il va juste être out of the league et c'est facile. C'est impossible. Ils ne vont pas le foutre dans l'année. Ce n'est pas assez grave. Non. OK. Parfait. All right. Je pense que c'était tout qu'on avait pour le basse. Basse est fini. Ah ben oui. Quelle équipe à date qui est la meilleure équipe pour win it all so far? Moi, j'ai aimé les queuses. Mais les queuses ont prouvé en battant les anciens champions. Ils étaient l'équipe. C'est comme ça le sport. C'est l'équipe. L'équipe qui bat les anciens champions. C'est l'équipe qui techniquement. Comme Maple Leaf qui a vraiment battu ton pavé. Ça ne veut rien dire. Moi, je suis... On battait une histoire de souhait après. Parce que quand tu bats une dynastie, c'est-à-dire la dynastie était en train de tomber. Ça n'aurait pas d'accord que tu es... La manière qu'ils ont joué, moi, ce que j'ai aimé, c'est que même si oui, AD, c'est le pilier, j'ai aimé que LeBron a dit « Fuck it, it's on me » à « fucking 38 ans ». Les Warriors ont autre chose aussi. Il y a Jordan Poole, 0 points au half, 4 votes clé à Vritch. C'est vrai. 1 en 12, là, 3 points. C'est vrai. Mais on ne revient pas là-dessus. Non, mais je voulais juste dire. Quel est la meilleure team? L'équipe. Aucune. Aucune? Aucune. N'importe qui peut gagner. Pour moi, il n'y a aucune team qui est vraiment above. L'équipe peut battre Nuggets, comme après ça, Nuggets perd contre Heat. Mais Heat peut battre l'équipe. N'importe qui peut battre n'importe qui dans les équipes qui restent. C'est la personne que je trouve qui est vraiment meilleure que l'autre. Pour moi, il n'y a aucune team. Ça rend ça intéressant parce que ça peut être n'importe quel matchup au final. C'est vrai. Mais il n'y a pas une team que je peux dire « Ok, non, eux, ils vont au final et ils gagnent. » Moi, je peux hands down dire qu'il y a deux équipes qui vont aller au final. Les deux équipes que leurs superstars ont show up day in and day out c'est Jimmy Buckets et Nikola Jokic. Il y a une game qui n'est pas show up. Le Heat, il était blessé, bro. Heat, Nuggets final. et puis Lakers. Et puis Lakers. Un rematch, un rematch, un rematch, et puis Lakers, Lakers, take it all. Si Lakers sont en finale, les rêves vont callent tout pour LeBron. Les rêves callent déjà tout pour LeBron. Parce qu'ils croient dans la histoire. Ils ont voulu et c'est OK. Je veux tout. Bro, c'est pour finir le débat. C'est pour arrêter d'en parler. Quel débat ? Il pense qu'il y a un débat. Avec qui ? Il parle du débat. Avec qui ? Avec Julian ? Non. The greatest of all time. OK. C'est l'era. Il n'y a pas Curry et LeBron ? Oui. Greatest of all time. C'est le era de qui ? Toutes ces conversations-là, ça va se terminer. C'est tout. Parce que je suis tanné mon aussi, je suis tanné. Je veux passer à la... Moi, je veux qu'on passe à la prochaine. Je veux qu'on se dise it was the LeBron era. Move on. Non, c'est LeBron era. Mais il y a encore du monde. Non, non, non. Il y a encore du monde ici qui continue à vouloir mettre une autre conversation. Moi, je déteste l'era des... Mais c'est juste que dans l'era de LeBron, il y a quelqu'un qui a changé le game, c'est tout. C'est juste ça. Ouais. Qu'est-ce que tu as ce débat-là avec ton boy Mac ? Non, ouais, ouais. Mais Mac, on n'en parle pas trop. Diffre man. Frère, c'est le LeBron hater. C'est pire. C'est comme l'homme moine. On y va à la Champions League. Champions League. Champions League ou NHL? Champions League. OK, Champions League. Très déçu. Ça, c'est un débat que je ne voulais pas avoir. Très déçu. De qui ? Des chéris doudou de Frank. Très, très déçu. M'ont fait perdre du col. Perdue du col. Qu'est-ce que j'avais dit, moi ? Tu la colles. Tu m'as dit, Laurent, c'est un derby. Don't bet. I understand. Stills. Et combien de tirs ont fait ? C'était... Milan sans Raphaël Leal. Non, moi, c'est ça. J'ai vu Léaou. Je m'empêche de vous envoyer un message. Léaou, je joue pas, bro. Léaou, c'est blesser la game de la fin de semaine contre la Tio. Dès que j'ai vu Léaou, je jouais pas, j'étais comme Milan. Milan, c'est... Le maximum qui va se passer, c'est un draw. C'est Milan win ou draw. Il y avait pas... Inter. Il y avait pas d'assez. Il y avait pas d'assez. Il y avait pas d'assez. Dès que j'ai vu Léaou, t'es pas là, j'étais comme, tu joues Inter d'une façon, pis c'est ça qui se passe. Effectivement, après 15 minutes, c'était 2-0. Après 10 minutes, la game était finie. Je l'écoutais avec mon cousin pis ça aurait pu être facilement 5-0 après genre 25 minutes. Ah ben oui! Le defending de Davide Calabria était absolument horrible. Je sais pas qu'est-ce qu'il faisait sur le corner kick à être one-on-one contre Dzeko. Ça fait absolument aucun sens que le petit cafard était avec la girafe. J'ai rien compris de cette game-là. Salamankers à la place de Léaou était absolument horrible. Ça fait rien. Toute l'équipe n'a rien servi. Là, on oublie cette game-là. On oublie? Je veux que c'est 2-0, oui. On oublie cette game-là. On rentrait cette fin de semaine hier, qui était samedi, contre Spéthia. Fallait que tu joues, fallait que tu gagnes parce que c'est quand même que tu qualifies pour la Champions League. Tu perds en plus. Yo, Milan... Les gars sont choucs. Milan... Les gars sont choucs. n'a pas démontré absolument rien démontré tout le long du tournoi, tout le long de la Serie A. Absolument rien démontré. Ils ont gagné des games de la Champions League. Oui, je suis d'accord. Il faut que tu gagnes la Champions League pour être dans la Champions League l'année prochaine parce que là, comment tu es en train de jouer, tu ne t'en vas pas dans la Champions League l'année prochaine. tu vas jouer sans Raphaël Leal. Giroud n'est pas capable de rien faire s'il n'y a pas de service. Exact. So, moi, je vous avais dit Inter avait commencé à gagner, avait commencé à bien jouer au bon moment. Ils vous l'ont montré, bro. Ça a pris 25 minutes puis la game était done. Done. Tout le monde s'est gagné. Les teams italiennes n'arrivent pas à jouer sur deux fronts. Puis je pense, après avoir perdu comme ils ont perdu contre Milan, les gars ont pris comme un aimmaker. Ils étaient encore choucs. Arrivés contre Spédias, ils étaient sûrs. Je veux dire, combien dans la Ligue? Ils vont se faire réléguer. Ils ont perdu. Ils sont arrachés. Ils ont fucked up. Europa League next year. Cette année, Oubli s'en va en Europe, en Ligue d'Europe puis sincèrement, je vois Inter. J'ai encore confiance en 6 000 ans parce que si Léao joue, on peut gagner 3-2, comme je t'ai dit. Mais sans Raphaël Léao, cette équipe-là est perdue. C'est fini, bro. Tu as vraiment un bloc là derrière avec fucking 10 joueurs. 10 joueurs. Ils vont tuer pour le team Léao. Il y aura 10 joueurs. Yo, tu auras juste Lukaku up front puis ils vont pousser la balle puis ils vont aboler les gars. C'est vraiment ça qui va se passer, je pense. Mais au moins, on a eu une bonne nouvelle. Léao a signé le contrat. Il est renouvelé pour un autre 5 ans. On est good. Il faut juste build sur qu'est-ce qu'on a et on va être encore mieux parce que oui, on ne va pas faire la Champions League l'année prochaine, mais au moins, on a une bonne équipe pour le faire l'année d'après. c'est good. Donc, tu t'attends à un 3-2 si Léao est là. Si il n'est pas là, c'est fini. Exact. Si Léao est là, on gagne. Si Léao n'est pas là, on... Moi, je m'attends à Snooze Fest next game, c'est tout. Snooze Fest avec Packet Goumen. Intergang. Il y a plein de fights, mais les fights seront plus intéressants que la game. La game était vraiment plate. Oh, la game était ennuyant. Il n'était pas si plate que ça. Il y a beaucoup d'action du côté d'Inter. Il y a beaucoup d'action. On a eu des poteaux, on a eu des jumeaux. C'est ça. C'est one-sided. C'est juste one-sided. On s'attendait à quelque chose de plus gros. Moi, quand je dis plate, c'est le style de jeu que je sais qu'ils vont jouer. La prochaine, ça va être plate. Inter va jouer à cinq défenseurs. Si Asimiland se compare comme quick dans la game, ça va être plate à ça. Moi, je veux que Asimiland gagne parce que j'ai fait un bet. Il faut absolument qu'il faut le faire. Il faut absolument que ça fasse 3-1 pour que je puisse... 1, non, 3-0. 3-0. 3-0 pour que je puisse... Ah non, tu peux avoir 2-0 puis ça, il gagne en outil. Ouais. En pénalty. Ouais. Je veux juste que Asimiland gagne. Il faut que Giro score deux buts et qu'il ait en score un but. OK, OK. Ça me zède beaucoup. Ça me zède beaucoup. Donc, Asimiland gagne. Next game qui était... Man City contre Real Madrid. Je m'attendais à mieux de Madrid. Je suis un peu déçu de la part de Madrid. Je trouvais que il a quand même géré la game. Madrid ont eu des bonnes chances puis jusqu'à la fin, jusqu'à la fin qu'ils n'ont pu marquer. Toute la game, c'était City all the way. Non, mais Madrid avait le lead au début. Madrid au début? C'était un 0 jusqu'à genre 77e, 80e minute. Mais je trouvais qu'ils ont eu une seule attaque. Je trouvais que c'était City qui était toujours... C'était en train toujours de gérer. Une attaque de scorer. Ouais, mais c'est la manière que Madrid joue aussi. Ouais, c'est ça. Il joue tout le temps le contre avec Vinicius. Ça a marché. Il a marqué un gros but. Ouais, je me rappelle. Puis après, KDB a dit « Ah, tu penses que moi aussi je ne peux pas faire ça? » Puis il a fait exactement la même shot. Puis il a marqué aussi. C'était une grosse game. Ouais, mais je voulais comme Benzema être nulle part. Je trouve qu'il n'y a pas... On n'a pas feed. Non, tu voulais juste que M.T.D. faire. Puis tu te dis « Ah, toi, c'est des chokers. » Exactement. J'avais dit 3-0. Ah, mais là, ils vont te choquer at home, à Manchester, City, contre Real Madrid. Moi, j'ai vu il y a un set depuis que... Real Madrid, depuis quand même le Zidane Raja, quand ils ne gagnent pas le first leg chez eux, ils ne continuent pas. Ça, c'est un bon point pour City. Est-ce que City peut le choker? Oui. Mais là, moi, je believe. Ils ont fait la joke pour aller faire, pas perdre. Moi, je voulais absolument... Comme s'ils perdaient Chavez, c'était fini. Comme tu perds à Madrid, tu vas la battre. Ils ont fait un draw. Il n'y avait de besoin vraiment. City, pour moi, c'est de chokers. Mais je sais l'argent de chokers. Ils pourraient battre Madrid puis aller perdre contre Inter après. Moi, j'ai plus peur de ça qu'ils perdent contre Madrid à ce point. Moi, je veux dire qu'à City, ils vont gagner. Surtout que la façon qu'ils ont perdu l'année passée, ils n'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié. C'est ça. nous devons gagner. La game d'après contre Milan. Et puis Milan, carrément, c'est une team qui peut jouer une certaine defense que je vois déjà City est capable de perdre 1-0. C'est la game. Moi, c'est la finale. C'est mon final, c'est cette game-là qu'ils jouent les chokers. La finale, c'est juste plate parce que ce n'est pas un aller-retour. T'as dit c'est de gagner la Ligue. Non, je dis de gagner la Ligue prochaine. C'est ça. City a déjà gagné la Ligue. Wow! Arsenal a choké. T'as arrêté pas en train de perdre life? Arsenal est en train de choké puis Arsenal a choké. Guys, c'est pas terminé. Ils perdent ce game-là, c'est pas mal fini. Il reste encore. La seule chose aussi qui pourrait empêcher City de win, c'est je pense qu'ils ont un cup match aussi à la fin. Camping League est beaucoup plus important que le cup match. Ouais, de vrai, de vrai, mais tu sais jamais avec les gars. Non, non, non. Si ils vont gagner le cup match, après ça, ils perdent la Champions League. Non, mais là, c'est cette semaine. Cette semaine, ok. La cup match est après. Ok, ouais. Ben, ouais, c'est ça. La game est cette semaine, la cup match est la semaine d'après. La finale est dans un bout, tu sais, après, à la fin de la saison, la finale. La finale, c'est pas fini. J'ai raison. NHL? NHL. NHL recap. Bon, Maple Leaf versus Panthers. Finalement. Finalement, Panthers ont nettoyé. Mais ça a été une grosse game, d'où? Une grosse game, d'où? Ça a été un outil, right? Outil, c'était serré. C'était serré, mais j'ai pu voir que... J'ai Bully pendant deux secondes, j'étais comme, si... T'as Bully vous come back? Non, mais j'étais comme, si ils gagnaient cette game-là, la matinée, ça a lancé, comme, Panthers sont en train de choke homes. Ouais. Puis quand ça a l'air outil, j'étais comme, si Toronto gagne, ça allait tellement être un momentum comme shifter, j'étais genre, pour absolument pas que Panthers perd, parce qu'ils sont venus en 7 cash, s'ils perdent cette game-là. Ils ont reçu Apple Drew. Puis après ça, j'étais comme, ah, c'est vrai, c'est Toronto. Ils n'avaient jamais gagné. Bon. Moi, je suis content, pour eux, ils ont gagné un round. Une game? Non, un round. Ils ont été capables de passer le premier round, finalement. Les démons ont été exorcés. Ouais, c'était grave. Mais tu peux pas, tu peux pas donner cette prestation-là après en deuxième round, puis quasiment de faire ça. Tu veux dire, les trois premières games? Ouais. Les deux dernières, c'était posé, ils ont bien joué. C'est ça. Tu peux pas aller aussi deep puis disappoint. Non, mais c'est un team qui doit apprendre à gagner, tu comprends? Ils ont appris à gagner en saison, mais ils doivent apprendre à gagner en play-off. C'est un succès parce que t'es sorti de la first round, mais c'est un disappointment parce que t'as rien montré après. Après, ouais. Golden Knights vs. Oilers Game 6. 3-2 pour Golden Knights. La prédiction? C'est ce soir. C'est aujourd'hui, ouais. C'est fini. Oh, wow. Yo, G! C'est pas bon. Je suis d'accord avec Niki. C'est pas bon. Oil, guys, c'est son année. Arrêtez, là. Il faut lui laisser une coupe. Yo, j'ai pris Golden Knights, OK? Yo, peut-être on va avoir un Golden Knights cracking. OK? Deux expansion teams. Conference final. Conference final, ouais. Écoute, moi, tout ce que je demande c'est que les Oilers seront en finale cette année. Tout ce que je demande, je veux qu'il y en ait un qui est un. Juste, moi, je suis un bias. Juste qu'il y en ait un. J'aime pas regarder tant les games que ça. J'ai vu la dernière game que j'ai enlevé Skimmer parce qu'il était la même en trash. La game est où? A Oilers? Ah, Vegas, je pense. Ah, Vegas, qu'est-ce que? Non. Non, c'est fini. Non, c'est non. Vegas était en haut, si c'est game 6, c'est à Oilers. C'est ça. Ça va à Thaï. Je pense que Goal-wise, je pense que je sais pas qu'ils vont remettre les deux, mais ils vont step up parce que c'est à cause des goleaux qu'on perd. C'est à cause de ça. Parce qu'on joue bien, là. On joue bien, on joue bien, on fait ce qu'on doit faire. On marque 2, 3 buts, mais Goal-wise, il reste toujours à marquer 4 ou 5 buts. Ça fait pas de sens. Ouais, moi, je pense quand même, c'est fini live. Je m'attends. Le fait qu'ils sont pas agréables d'empêcher les gars de marquer, je peux pas être back comme ça. Je m'en fous que tu es capable de faire des faux buts puis tu lis de la ligue en points, en playoff. Il faut que tu empêches la puck de rentrer dans ton net. Et t'es pas capable. Dis-le de bloquer des shots, man. Je m'excuse, mais je t'ai dit au début des playoffs, je t'ai dit, il y a aucune de ces teams-là, il y a aucune team d'un playoff live qui a un goaler qui peut gagner un playoff. Il y a pas de Carey Price. C'est pas de Carey Price. C'est vrai. Le seul live que je peux dire qui est proche d'un Carey Price, c'est Brobroski qui a décidé de se réveiller quand il a même pas joué. Oui. Il a même pas joué pendant de l'année puis il revient puis il fait des bonnes performances. Des bonnes performances. Pas des folles performances. Je comprends. Il y a pas de goleux. Zéro goleux. Il y a pas de goleux. Je pense pas il y a un goleux. Cracken vs. Store, toi t'as dit Cracken. Ah t'as miré sur les week-end, non? Non, il y a un, ils ont déjà, ils ont gagné en 4-1 contre... Moi j'avais dit Storys, j'ai dit Storys, moi j'ai Storys en finale. Mais Cracken, je vais leur donner, je vais leur donner un shout-out parce que j'ai des problèmes. Soit ils perdent puis comme, ils prend pas de buts mais quand ils viennent jouer, ils checkent comme des 5-6 buts. Comme deuxième période, tu vois, c'est déjà 4-2. C'est Hurricanes, Hurricanes-Panthers en finale de l'Est puis encore l'Ouest c'est pas décidé. Ça va être de Cracken et Golden Knights. Je pense que c'est Rick. Moi je dis Storys, Golden Knights. Moi je dis Cracken... Moi je voudrais... Je pense que je vais voir, j'aimerais savoir Cracken, contre Golden Knights juste pour... Expansion, le script. Ouais, moi je vois le script. Mais Dallas, Dallas. Ok. Alright, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous écouter, guys. J'apprécie. Subscribe, like, comment, on aime ça. Merci de partager. Merci de nous suivre tout le temps. Donc, on se voit à la semaine prochaine. That's it. Thank you. Ciao.